Yahoo, beauty bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour te présenter l'une des dernières séries qui me restent par rapport aux dates de A Japan Expo 2018 On va parler donc du manga Lovely Friday Donc le manga Lovely Friday est un manga terminé en 11 tomes des éditions Delcourt puis Delcourt ton cam Nous sommes sans manga qui est dans le genre comédie, romance et tranche de vie La série date comme un de 2013 au Japon et de mars 2016 en France pour son premier tome Et les deux derniers tomes, oui le tome 10 et le tome 11 sont sortis en simultané lors de la Japan Expo 2018 Voilà En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Arina Tanemura qui est une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France Et j'en ai testé une mais que j'ai très très vite abandonné et après au niveau du reste je ne sais plus Pour ce qui est par contre de Lovely Friday nous sommes sur un manga qui est âge concier aux 10 ans et plus officiellement J'aurais quand même tendance à dire 12 plus Personnellement j'aurais un petit peu tendance à te dire 12 plus mais si t'as 10 ans c'est pas très très grave Voilà Mais quand même Moi perso en tant que grand frère Ibi je le redis Mais j'ai quand même préférence pour que ça soit 12 plus Ou alors tu commences à 11 ans 11 ans ça peut être bien Mais 10 Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures je te dirais qu'on est sur un gros coup de coeur Et il y a certaines illustrations que je préfère et qui sont donc des méga coups de coeur Pour ce qui est du travail de l'auteur je te dirais très clairement que j'ai adoré parce que c'est un auteur qui ne bâcle rien du tout au niveau des détails de son manga Ce que j'entends c'est tout simplement à chaque fois on a une illustration super travaillée, super poussée Avec des fonds, avec des détails On n'a pas juste un fond blanc et autre L'arrière est toujours plus ou moins pareil parce qu'on a toujours un rond où il y a le résumé Mais à chaque fois l'illustration est complètement différente Et le rond n'est pas forcément au milieu Donc c'est ça que j'ai adoré Ce que j'ai aussi surkiffé c'est tout simplement Bon quand on enlève la jaquette on se retrouve avec du noir et blanc Mais vu tout le reste qu'elle a fait en travail je trouve ça juste génial Donc à chaque fois on a des côtés de la jaquette Donc ici on a toujours un mot de l'auteur avec un petit dessin Ici on a toujours un magnifique dessin et sur une taille assez grande quand même En bas on a juste un petit mot pour nous dire en fait que l'auteur a écrit une autre œuvre qui est actuellement en cours en France Et ce que j'ai aimé c'est tout simplement qu'à chaque fois les pages entre chaque chapitre sont très 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 travaillées Donc là par exemple on a une double page c'est normal on commence un manga Mais on va un peu plus loin et on retrouve aussi une page de chapitre qui est juste super bien travaillée Et c'est ça que j'ai adoré dans ce manga On va donc passer maintenant en face table et je vais donc te montrer l'avant et l'arrière du manga Je ne te montre pas donc qu'on enlève la jaquette vu que c'est toujours la même chose Je ne te montrerai pas non plus les côtés de jaquette tout simplement parce que je te laisse les découvrir par toi même Et pour ce qui est des premières pages à chaque fois je vais te montrer comme ça On commence toujours de la même façon Et on a un pseudo sommaire ce que je surkiffe Merci Delcourt pour votre non-travail Désolée mais ça moi je n'appelle pas ça un sommaire de mettre page 3 et page 170 Merci Delcourt pour votre non-travail Sous-titrage ST' 501 ... Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, en fait j'ai eu deux avis. Déjà au tout début, lors du premier volume, je n'aime absolument pas la façon dont l'auteur a de dessiner surtout les cheveux de la jeune fille. Et crois-moi que si je faisais, si en fait l'importance de la qualité de dessin était... Parce que je veux dire en gros qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent sur la qualité de dessin et si ça leur plaît pas, ils s'arrêtent directement à la série ou n'achètent pas la série. Parce que la qualité de dessin ne leur plaît pas. Alors que des fois je peux vous dire que vous passez à côté de très très bonnes séries. Je pense à une en particulier. Et la qualité de dessin fait vraiment mal aux yeux. Mais toujours est-il que donc je suis passée outre et je me suis dit c'est pas grave, c'est qu'une qualité de cheveux, c'est que quasiment sur la jeune fille. Ça ne me semble pas que sur les garçons c'était le cas. Je me suis dit pas grave, on va continuer. Donc en ce qui concerne ça, voilà. Sinon honnêtement si je faisais attention à la qualité de dessin et si c'était vraiment important pour moi pour acheter un livre, ça aurait pu être rédhibitoire. Honnêtement, ça aurait pu être rédhibitoire. Donc pour te guider, on va être quand même sur le j'adore énormément. Mais voire peut-être dans le coup de cœur. Mais le premier coup de cœur, pas les trois autres. Mais ça ne va pas aller plus loin. Déjà bon, le premier tome on oublie par rapport à cette qualité de dessin. On va être sur un j'adore énormément mais pas dans le coup de cœur. Et après ça peut aller dans le coup de cœur parce que finalement la qualité de dessin comme ça disparaît très très vite. Donc ça d'accord. Pour ce qui est de la série, on suit les aventures au départ d'une jeune fille qui tous les vendredis retrouve le garçon mais elle est amoureuse, secrètement amoureuse. Donc je crois que ça doit être dit dès le départ en fait qu'elle va se déclarer, enfin ils vont se déclarer l'un à l'autre. Et au final elle va sortir. Il y a le petit cousin qui se met en travers de la route et qui essaie tout simplement de récupérer sa cousine parce qu'il en est tombé amoureux il y a quelques années en arrière. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Je ne suis pas contre en fait les relations entre cousins et cousines, surtout que nous en France je crois que c'est pas autorisé au niveau du mariage. Mais qu'au Japon c'est totalement accepté. Si je dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié ce détail mais il me semble. Donc personnellement ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà pour ça. Donc les choses qui ont fait que j'ai eu envie en fait de lire dans ce manga, alors c'était aussi l'histoire un peu du petit rendez-vous tous les vendredis. Je trouvais ça plutôt mignon et c'était intéressant. Et puis ça permet que ça ne soit pas une relation où on voit les personnages tous les jours à l'école etc. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'était la différence d'âge et surtout la différence d'âge où c'est la fille qui est plus âgée. Parce qu'on nous met tellement de fous en avant les garçons qui est plus vieux et c'est tellement dans la norme et ça passe tellement de crème en fait dans la vie de tous les jours. Un garçon qui est beaucoup plus vieux que sa femme. Mais par contre dans l'autre sens, c'est pour voir comment c'est mal vu alors qu'en fait je ne vois pas le problème. Et je ne vois pas vraiment la différence entre par exemple un garçon qui va être en couple avec une fille et il aura par exemple 5 ans de plus qu'elle. Ou une fille qui va être en couple avec un garçon qui a 5 ans de moins qu'elle. Du moment que les sentiments sont sincères, du moment que les deux personnes s'aiment, personnellement ça ne me dérange pas. Donc déjà j'ai bien aimé. Ce que j'ai aussi aimé c'est donc forcément que ça change par rapport au scénario basique où ils sont plus ou moins dans la même classe ou en tout cas dans le même lycée. Là il y a un fossé parce que le jeune homme est au collège et elle elle est au lycée même s'il n'y a pas beaucoup d'années de différence au final. Mais ça casse quelque chose, ça casse la relation et ça casse par rapport au scénario qu'on a l'habitude de voir. Bon ça j'ai trouvé ça pas mal. Surtout que forcément il y a la mise en avant du tout en fait différent par rapport à un couple lambda. Et ça c'est vraiment pas mal et c'est sympa aussi de changer. Et ça permet vraiment de changer complètement. Alors après là où en fait ça me dérangeait que ce soit un manga à je crois aussi 10 plus et pas 12 plus. C'est tout simplement que déjà il y a cette histoire d'âge et je pense que les personnes trop jeunes ne sont pas à même d'avoir leur... Comment dire ? Je pense qu'une personne de 10 ans ne peut pas avoir autant de recul. J'ai envie de dire qu'une personne de mon âge mais je ne dirai pas mon âge donc voilà. Mais j'ai envie de dire en fait je ne pense pas qu'à 10 ans on soit en mode de ouais non mais la différence d'âge je m'en bats les steaks du moment où voilà t'es amoureux, t'es à ma personne, que vous entendez bien, que c'est la... Voilà que vous êtes ok tous les deux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça au niveau du jouement je veux dire des autres. Et puis surtout ce qui m'a dérangé en fait dans le coup que ça soit un manga à je crois aussi 10 plus et pas 12. C'est qu'on va avoir quand même de mis en avant sans avoir de scène. Mais on va avoir quand même de mis en avant le désir charnel. Le désir d'appartenir à l'autre, de nous faire plus qu'un avec l'autre, voilà la possession de l'autre etc. Et forcément mettre ça dans un public de 10 ans. Alors je sais que le public de 10 ans n'est pas le même du tout de ce que j'ai vécu. Et surtout que moi je vis dans la façon d'être et tout ça assez à l'ancienne. Donc voilà forcément ce n'est pas du tout la même chose. Je sais que les jeunes maintenant de 10 ans sont plus matures qu'eux il y a quelques générations. Je pense d'ailleurs à un de mes cousins qui est encore plus vieux que moi. Et voilà entre sa génération et celle actuelle il y a un fossé énorme. Mais même si on reste quand même sur quelque chose de très soft, de très doux, de très cute. Il y a quand même ce désir, cette envie, des phrases qui peuvent être dites que je ne mettrai pas dans les mains d'un enfant. Enfin désolé mais à 10 ans on est encore un enfant. Donc voilà. Donc personnellement le 12+, je préférerais que ce soit un 12+, plutôt que 10+. Et voilà. Mais après ça c'est à toi de voir et c'est à toi de juger bien entendu. Mais toujours est-il. En ce qui concerne ce manga je l'ai adoré. Je l'ai surkiffé. J'ai adoré son développement. J'ai adoré la façon dont elle a été faite jusqu'à la dernière page. Sauf comme je te le dis, la moitié à peu près du tome 11. Mais comment te dire, ce genre de passage là, ça arrive très 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 régulièrement dans certains mangas. Surtout dans des animés. Moi personnellement j'ai plus vu dans des animés que dans des mangas. Mais ça arrive très régulièrement ce genre de scénario. Donc personnellement j'ai sauté quelques pages. Je t'avouerai, j'ai pas lu toutes les pages de ce passage là. Qui me servaient strictement à rien. Mais en soi sinon l'histoire est géniale. J'ai adoré aussi la fin qui a été très très bien travaillée. Et très très bien conclue. C'est pas mal. Je pense que l'auteur aurait pu très bien gérer une histoire encore plus longue. Mais plus longue aurait été peut-être ennuyeux. Ou alors faire une histoire plus ou moins, une suite non obligatoire. Pour ceux qui ont vraiment envie de voir ce qu'ils deviennent. Et genre en 4, 5 tomes. Ça pourrait être très intéressant. Mais sinon en soi je trouve que déjà l'histoire est géniale. Et en 11 tomes franchement j'ai juste adoré ma lecture. Et je ne regrette absolument pas cet achat. Mon avis sur le manga Lovely Friday est donc à présent terminé. J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker, commenter. Pourquoi pas partager la vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est rapide, gratuit. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'activer la cloche. Mais surtout de faire un clic droit sur la cloche pour pouvoir choisir le rythme d'informations au niveau des vidéos. Est-ce que tu vas te informer à chaque sortie de vidéo ou juste occasionnellement. Et sur ce je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve très vite aussi pour un nouveau manga des éditions de D'accord Tonka. Même si j'ai déjà promis le nom. Sur ce à bientôt. Sous-titrage ST' 501